Bonjour Yaya Silla, vous êtes le président et le CEO de SA Analytics. Comment est-ce que vous avez perçu tous les événements qu'il y a lors de cette journée entre Inspire et toutes ces connexions qu'il est possible de faire pour cet événement BPI France ? Bonjour, c'est un grand plaisir pour moi d'être là et surtout cet événement qui est pour moi une première m'a permis déjà en termes de networking de me connecter avec des outils tels que BPI France et Business France pour pouvoir justement continuer d'exécuter la stratégie de SA Analytics International qui est une expansion au niveau de la France et de l'Europe. J'aimerais qu'on parle avec vous de la place de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'aujourd'hui elle représente une attractivité pour le continent ? L'intelligence artificielle, pour moi c'est un peu de marketing. Mais pour l'Afrique, ce côté que moi j'appelle un peu marketing devient une approche, un outil que l'Afrique doit profiter pour justement former ses cadres supérieurs et surtout au niveau de l'emploi, répondre aux problématiques de l'emploi. L'intelligence artificielle aura deux avantages pour nous. Le premier avantage c'est déjà au niveau analytique proposer des solutions à très forte valeur ajoutée pour les gouvernements et les entreprises privées. Et le deuxième point justement c'est la formation et former des cadres supérieurs sur des technologies avancées. Donc former des talents avant tout pour vous c'est prioritaire et ça passe par quoi ? Pour moi la formation est indispensable dans ce domaine. Et tout le monde est au même niveau. L'Afrique, l'Occident, au niveau de l'intelligence artificielle, on est tous au même niveau. Même niveau de départ. Donc si on forme, on se lève peut-être plus en avance. Et c'est d'ailleurs la politique de sa analytique internationale pour aller après former même des équipes au niveau de l'Occident. Et justement quel est le rôle des entreprises pour justement la formation de ces talents ? Est-ce qu'elles peuvent être... à quel point est-ce qu'elles peuvent être impliquées ? Les entreprises doivent être... sont des piliers indispensables dans le processus de formation. Et je vais donner un exemple. Si je prends l'exemple de l'université de technologie de Compiègne que je connais très bien. Et dans cette université il y a un centre de transfert technologique qui est le pont entre le centre de formation et l'entreprise. Donc ça veut dire que les entreprises doivent pouvoir s'imprégner, s'impliquer dans le processus de formation et surtout soutenues par l'État. Et dans ce cadre-là d'ailleurs, sa analytique internationale s'approche des écoles comme l'École nationale supérieure des statistiques et d'économie appliquée et d'autres écoles pour pouvoir justement impliquer, s'impliquer dans ce processus de formation. Et un petit mot de fin. Donc finalement cet événement BPI a permis d'inspirer, de connecter, inspirer pour la formation, connecter pour les entreprises qui voudront vous suivre. Absolument, absolument. C'était une très très bonne opportunité justement pour pouvoir lier directement l'inspiration et faciliter la connexion. Merci beaucoup Yaya Asila d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le président et le CEO de Sa Analytics. Merci beaucoup. Merci.